Salut la machine et j'espère que t'es au top ! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu après tout ce mois intensif de live, le mois de juin. On vous a accompagné ensemble pour aller démonter le bac. Démonter le brevet. Merci pour tous les retours que j'ai eu sur Snapchat, sur Instagram. Bref, c'était vraiment phénoménal. J'espère que pour toi aussi ça s'est bien passé. Mets-moi dans les commentaires un peu ce que t'as eu niveau mention, niveau note. En tout cas, le but, ça sera toujours de t'accompagner au top avec Matrix. Et avant de vous donner les 5 points pour gérer une année difficile, j'aimerais juste faire une petite parenthèse que là, sur le site, comme tu le sais depuis le début, on a commencé surtout avec les maths. Après, on a étendu à l'SVT et à la physique. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'à présent, on travaille aussi sur toutes les matières en fait. Donc attends-toi à voir toutes les matières apparaître petit à petit sur le site matrix.fr. Comme ça, tu pourras aussi réviser tout le long de l'année. Tu pourras voir tous tes cours, être vraiment tranquille et te concentrer sur l'essentiel. Donc on sera là ensemble. Cette année, la promo 2018 mode machine est en route. Et commençons tout de suite avec cette première vidéo. Alors à partir du troisième conseil, tu verras que ça va commencer à aller dans des trucs un petit peu plus profonds. Donc reste avec moi si vraiment tu prends cette année au sérieux. Entoure-toi de bonnes personnes. Une règle très simple. Si tu as l'impression que tu es le plus intelligent dans la pièce, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Vraiment, et je sais que ça rassure l'égo. Ça nous donne peut-être plus de confiance d'être la personne qui sait tout. Dès qu'il y a une question, c'est toi qui répond. Mais dis-toi que là, tu es en train de tirer tout le monde vers le haut. Ce qui est très bien au passage. Mais toi, qui va te tirer vers le haut ? Donc garde à l'esprit qu'il faut constamment que tu t'entoures de meilleures personnes. Pour que toi aussi, tu te fasses tirer vers le haut. Et la deuxième partie à comprendre, c'est que tu dois t'entourer. À mes yeux, les personnes qui échouent sont les personnes qui vont commencer par s'isoler. Dès que ça ne va pas, elles s'isolent. Et puis quand tu t'isoles, tu vois comment c'est. Tu commences à te faire des histoires. Tu as l'impression que tout va mal. C'est un complot. Le monde est complot contre toi. En fait, tu commences juste à te faire des films de malades mentales dans ta tête. En mode science-fiction des années 2028. Et puis au final, c'est juste du stress que tu crées. Et vu que tu es seul, il n'y a plus rien qui te rattache à la réalité en fait. Fais gaffe parce qu'on a surtout tendance à s'isoler quand ça commence à ne pas aller. Tu vois, on n'ose pas trop partager les échecs. On a honte en fait. Tu as honte, du coup tu veux cacher les choses. Plus tu vas commencer à cacher, plus tu vas commencer à avoir honte, à ne pas en parler. Et bien à un moment donné, tu ne te retrouves pas tout seul. Et puis là, les groupes, ils sont déjà formés. Et toi, tu es seul dans ton coin. Et là, tu as augmenté tes chances pour échouer. Deuxième conseil, sois régulier. Tout d'abord, comprends que la notion de régulier, ça ne veut pas forcément dire tous les jours. Encore une fois, ça va dépendre de toi. Dis-toi qu'une habitude de travail, c'est bénéfique de deux manières. La première, c'est que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas constamment réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? C'est non. Non, c'est je rentre, je fais un bisou à mon chien Gilbert. Et ensuite, je vais travailler jusqu'au repas. Et je fais ça peut-être tous les jours. Et du coup, capte que tu sais que quoi qu'il arrive, tu dois rentrer, travailler jusqu'au repas. Disons à peu près 19 heures. Et après, le truc qui est très positif, justement d'avoir un planning de travail, c'est que tu sais qu'après ton repas, tu peux te reposer en toute tranquillité. Parce que souvent, on est là, on culpabilise. On dit, tiens, je devrais encore travailler un petit peu après le repas. Du coup, tu es là, sur ton portable à moitié, en train de travailler. Bref, tu sais très bien que ça ne sert à rien. Donc, le fait d'avoir des habitudes, ça va te permettre d'être à la fois plus concentré sur ton travail et aussi être plus concentré sur ton temps de repos. L'effet d'entraînement. Ça peut s'appliquer à un sport, mais aussi à un jeu vidéo. Regarde, quand tu commences à jouer à un jeu vidéo, au début, tu as une progression très rapide. Tu es là, tu as l'impression vraiment que tu es le roi du monde. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que d'un coup, tu es bloqué. Tu stagnes, tu n'arrives plus. Ce qui est carrément dramatique dans tout ça, c'est que des fois, tu diminues. Pourtant, tu es là, tu te dis, mais je n'arrête pas de jouer. Mais si tu continues, si tu as des nouvelles stratégies, si tu analyses ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer au bout d'un moment, tu vas de nouveau progresser comme un fou. Donc, tu vas de nouveau progresser, ça va repartir. En flèche, ça part, ça va... Et au bout d'un moment, ce qui se passe ? De nouveau, tu stagnes. Donc, tu vas être là. Mon Dieu, c'est quoi ce bordel ? Donc, tu joues, tu joues, tu joues. Les résultats, souvent, ils sont moins bons, ils sont moins bons. Mais toi, tu es là, mais tu n'arrêtes pas de jouer. Tu es persévérant. Tu continues. Et là, d'un coup, de nouveau, tu repars. Et tu vois, ce cycle, c'est justement l'effet d'entraînement. Dis-toi que ça s'applique dans les jeux vidéo de manière générale, mais aussi dans l'école ou bien dans un sport. Quand tu apprends un nouveau chapitre, ça va très vite. Tu vas apprendre des trucs, tu vas réussir les premiers exos, tu vas être grave content, tu vas être en feu. Et d'un coup, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile ? Donc, au lieu de paniquer, c'est ça qu'il faut retenir. Tu dis, ah, c'est normal, là, je stagne. Quand tu stagnes, c'est là où tu dois chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles personnes, où t'entourer, etc., pour que cette personne aussi t'aide à passer ce cycle de stagnation. Et au bout d'un moment, tu vas repartir. Et ce que j'aimerais juste que tu gardes à l'esprit, c'est qu'au lieu de paniquer, au lieu de réagir, apprends à anticiper ce cycle. Et tu seras beaucoup plus tranquille dans ta tête, parce que c'est normal. Tout le monde, même le meilleur, il passe par ce cycle d'apprentissage. Il est dur, parce que ce que moi, je te conseille, c'est d'être très humble dans ton apprentissage. Quand tu bosses avec les personnes, t'oses pas dire que t'as pas compris. On a tendance à se braquer et à se dire « Ah ouais, je l'avais capté. » Alors que pas du tout. Il faut être humble quand t'apprends. Moi, il y a une expérience qui a été super, c'est que j'ai fait mon master en finance, alors qu'avant, j'ai fait que des maths. Quand je suis allé en finance, j'étais en mode « Je ne sais rien faire. » Expliquez-moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à vraiment rattraper trois ans à la limite de finance en quelques semaines, allez, on va dire moins. Parce que tout le monde voulait m'expliquer. Dis-toi que les gens, ils aiment bien se sentir valorisés et expliqués. C'est cool de pouvoir aider quelqu'un. Donc, toi, si tu laisses les gens t'expliquer, tu n'as qu'une chose à faire, c'est à te concentrer sur ce qu'on t'explique pour absorber le maximum. On s'en fout que tu as peut-être un peu compris. Pas besoin d'excuses. Sois humble et écoute quand les gens t'expliquent s'ils ont compris. Quitte à dire que tu n'avais rien compris et que maintenant, grâce à lui, tu as compris. Donne-lui le mérite, il va être content. Toi, tu vas être content. Tout le monde va être content. Et tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Et le dernier conseil sur lequel tout le monde galère, ça, je pense que c'est universel, c'est dans ta tête, tu dois y croire. Vraiment y croire. Le fait d'y croire, ça veut dire que tu dois te dire que tu le mérites. Ça, c'est de la confiance en soi au final. Mais comment te dire que tu mérites une chose ? C'est difficile. Des fois, on est là, ouais, j'ai l'impression que je ne le mérite pas. C'est trop bon pour moi. J'ai un truc très simple. Dis-toi que si tu travailles plus, eh bien, ça sera mérité par ton travail de recevoir plus. Réfléchis un petit peu là-dessus. Je te laisse limite méditer là-dessus. Là, on peut partir en philosophie, si tu veux. Voilà les machines, les 5 conseils pour réussir une année difficile. Dis-moi lequel te parle le plus ou bien celui que tu galèreras le plus à mettre en place dans les commentaires. Profite aussi pour me dire le type de vidéo que tu aimerais plus voir sur la chaîne au courant de l'année. Comme dit, sur le site, on travaille tous les jours en mode machine pour te sortir le plus de matière possible. Va voir Matrix.fr. Il y en a déjà pas mal qui commencent à venir du collège jusqu'au lycée. Et finalement, si tu veux plus de conseils tous les jours en story et aussi en poste, va suivre le compte Instagram Matrix Vidéo. Le lien, il va apparaître là quelque part. Bonne rentrée à toi et à bientôt.